Le Shabbat d'Afted Zayn Amud Aleph Celui qui n'a pas pu terminer le d'Afted Zayn parce qu'il était un peu long, eh bien il peut prendre son temps aujourd'hui puisque celui d'aujourd'hui est très court. Alors nous avions dit qu'un Kelichéres, ou plutôt un Kelisrochit, un ustensile en verre, a été comparé à un Kelichéres, parce que bien que d'après la Torah, il n'est pas tamé du tout, il ne fait pas partie des Kelims que la Torah a rendu impur, comme par exemple le bois, le métal, etc. Mais comme il ressemble à un Kelichéres, puisque le Kelichéres vient de la terre, et pareil pour le Kelisrochit, donc l'ustensile en verre, il vient du sable. Alors pour ne pas qu'il y ait de confusion, eh bien on a tout rendu à Sour, Miderabana. On a rendu à Sour, le Kelisrochit, Miderabana. Question, on demande Agmarah, et là, mais à ta, l'olidmou, alors en haut de la page, l'olidmou, m'igabane. Il faudrait qu'ils aient le même d'Ine que Kelichéres, puisque c'est de là-bas que tu la prends. Et le Kelichéres, on sait très bien qu'il ne peut pas prendre la Touma si on le touche de l'extérieur, seulement de l'intérieur. Comme on voit dans le Pasouk, et tout ustensile en argile, que s'il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur, même si ça ne touche pas, l'essentiel c'est que ce soit à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, même si ça ne touche pas, c'est à, disons qu'on a rentré son doigt dedans, et vous le briserez, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le mettre au mikveh, vous ne pourrez pas le tremper au mikveh, ça ne sert à rien. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit d'ici qu'un Kelichéres ne prend pas la Touma de l'extérieur. Alors pourquoi un ustensile en verre prend la Touma de l'intérieur ? C'est-à-dire de l'atmosphère qui est à l'intérieur. Oumitamim meachoréem, de même pour meachoréem, si on met un Kelichéres, par exemple, à l'intérieur du dessous, par exemple, vous savez, les kossot, les verres à pied, eh bien souvent c'est creusé en dessous, donc il y a de l'air. Si on met dedans un Kelichéres, même sans toucher, ils deviennent tamim. Veem me tamim me gabem, mais pas du tout si on touche l'extérieur. Oumitamim meachoréem, et en les brisant, ils deviennent tamim. Le Kelichéres, avec le Kelichéres, sur le Kelichéres, alors on a bien vu ici que soit un Kelichéres, soit un Kelichéres, soit un Kelichéres, ça ressemble, la Touma est égale. Ava, mida, harina l'homme, et pas autre chose. Alors pourquoi on n'a pas mis aussi Kelichéres ? Puisque maintenant on est en train de me dire qu'un Kelichéres, ça ressemble au Kelichéres, c'est le même dîne. Non, c'est pas le même dîne. Amrè, ils ont dit, mais bien sûr que c'est pas le même dîne. Mais bien sûr que c'est pas le même dîne. Puisque lorsqu'il se casse, on peut les réparer, c'est-à-dire on peut les refaire fond. C'est pas perdu, c'est pas comme un Kelichéres. Alors, on leur a donné une partie de leur dînime, comme ça nous dit ce soit, pas tous les dînimes, mais une partie de leur dînime, comme les Kelichéres, comme les ustensiles en métal, et comme ça, on voit que c'est, ça ressemble quand même. Alors maintenant, si tu me dis que ça doit ressembler au Kelichéres, donc nous, nous savons qu'un Kelichéres, donc un ustensile en métal, je le fais fondre, ou alors je le répare, je soude, eh bien, c'est vrai qu'il était à or, puisqu'il avait été cassé, il avait été troué, il avait été troué, mais à partir du moment où on le répare, il reprend l'ancien Touma qu'il avait avant. Ça c'est Minara Banan, on verra ça plus loin, les rattachés. Détnan, alors on a une preuve d'un Mishnah, Kelimatechot, les Kelimatechot, Kshuteen, 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 c'est-à-dire que ces réceptacles, il n'y en a pas, il n'y a pas de réceptacles, comme par exemple, un couteau, ou Mekaveleen, mais maintenant, s'ils ont un réceptacle, Tmeim, ils sont Tmeim, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la Touma. Ça c'est que pour Kelimatechot. Nishberu, s'ils se sont cassés, Tahu, ils sont devenus Tahu. Khazar vers sa même kelim, il en a refait des kelim, Khazroul et Toumatan, Ayyechana, ils retournent à leur ancienne Touma. Donc ça c'est que dans Kelimatechot, ce n'est pas un kelim en bois. Un kelim en bois, s'il est plat, par exemple, un couteau en bois, rien, il ne sera pas Mekavele-Touma. Et pourtant, à propos de l'ustensile en verre, non, il a été enseigné dans la Mishnac, kelim et tz, ve kelim et tz, ve kelim et tz, alors on a le kelim en bois, l'ustensile en cuir, et l'ustensile en peau, et l'ustensile en os, par exemple, d'animal, et l'ustensile en verre, pshuteem, te horim, s'ils n'ont pas de réceptacle, s'ils sont plats, eh bien, ils sont te horim, Mekavele-En, mais s'ils ont réceptacle, même, ils sont te horim, Nishberu, s'ils ont été cassés, Taharu, ils sont venus te hor, Khazar, ve asa, même, kelim, il en a refait des kelim, il les a réparés, il en a fait des nouveaux, Mekavele-Touma, Mekavele-Touma, Mikanala-Laba, ils ressemblent à Touma, Mikanala-Laba, à partir de maintenant, ils peuvent ressembler à Touma, parce que ce sont des bons kelim, mais, Mikanala-Laba-In, bien sûr que, à partir de maintenant, les mafraies à l'eau, mais, ce qu'il y avait avant, non, alors voilà, ça c'est la question, c'est si tu me dis que ça ressemble aussi, au métal, alors, c'est sûr que la Touma devrait revenir, pourquoi, parce qu'en quoi ça ressemble au métal, c'est qu'on peut les faire fondre, et les recommencer, et leur refaire des kelim, et c'est pour ça, que dans le métal, la Touma revient, alors, dans le Kli Souchi, puisqu'il y a la même raison, c'est sûr qu'elle devrait revenir, même si, pour d'autres raisons, bien sûr qu'elle ressemble à Kli Keres, mais, en tout cas, pas dans ce domaine, alors, l'Akma répond, Touma, Kili Souchi, de Rabanad, la Touma, d'un keli en ustensile, c'est de Rabanad, on est d'accord, d'après la Torah, il n'y a pas du tout de Touma, et la Touma, qui revient, l'ancienne Touma, la Touma originelle, qui revient, sur un Kili Matekhet, et bien, c'est aussi, la Touma de Raïta, bien sûr, qu'ils ont fait monter, la Touma, ils ont fait monter, un degré de Touma, que même l'ancienne Touma, peut revenir, ça c'est pour une Touma de Raïta, c'est-à-dire, en métal, un Kili en métal, Touma, mais si c'était une Touma de Raïta, par exemple, par un Kili Srochit, ils n'ont pas voulu rajouter encore de la Touma, ils n'ont pas fait monter de la Touma encore, et c'est normal, parce que ce serait comme une Xerali Xera, c'est-à-dire, je rajoute sur des Rabanad, le Kili Srochit qui est plat, qui n'a pas de réceptacle, il devrait être tamé, comme un Kili Matechet, parce que là, tu ne peux pas me dire qu'il y a deux Derabanan, puisque le Kili Matechet, qui est plat, comme un couteau en métal, c'est Mide Raïta qui est assaut, donc maintenant le Srochit, c'est un des Rabanad, donc on peut apprendre de Dera Raïta, pour lui mettre de la Touma. Alors il dit que non, les Chachamim, ils n'ont pas voulu faire ça. En ce débat, les Rabanad, les Chachamim, ils ont voulu faire un signe, afin qu'on ne brûle pas la Touma, et les Kedashim. C'est-à-dire que si quelqu'un, il pensait que, si on donnait les mêmes Dins, que les Matachet, eh bien les gens, ils penseraient que ça serait Mide Raïta. Donc si ça touche, si le Kili, il y a de la Trouma qui touche, on va le brûler. On n'a pas à brûler de la Trouma, si ce n'est pas tamé, parce que Mide Raïta, d'après toi, ce n'est pas du tout tamé, le Kli Srochit. Alors vous allez me dire, oui, mais on a vu que même les six zéros de la Torah, par exemple, Gouch, un morceau de terre qui vient de l'extérieur, de Hutz la Haaretz, on avait dit qu'il faut brûler, son riff, son fil, il faut brûler. Ah, mais ça c'est les Chachamim qui ont fait cette Takana, tous les six Takanots là-bas, c'était les Chachamim. Et pourtant, dans toutes ces six Takanots, et il y en a encore quelques autres, on va voir que les Chachamim, ils ont institué que même on brûle la Trouma. Alors pourquoi ici non ? Il y a une grande différence, c'est que là-bas, il y a un Safek, si c'est, si il y a une Touma ou pas, il y a un Safek, il y a peut-être un Kévert, il y a peut-être un Mord, des eaux de Mord dans cette terre-là. Donc puisqu'il y a un Safek, les Chachamim peuvent dire, on brûle, puisque à cause du Safek, on va à la Choumra, Safek doit être à la Choumra, donc on brûle, on brûle la Trouma, il n'y a pas de problème. Mais ici, il n'y a pas de Safek du tout. Ici, c'est sûr que ce n'est pas Tamé, Midor Haïta, c'est sûr que ce n'est pas Tamé, c'est que Midor HaValane. Donc ici, il n'y a pas lieu de le faire. Voici pour ce amour sympathique. Bonne chance, à bientôt, au Bézrat HaShem.